Ça va l'équipe, vous allez bien ? On va se retrouver dans des nouvelles vidéos YouTube aujourd'hui, je vous emmène avec moi, avec Flo, on va à Sanour là. On va se faire une petite journée pour aller respirer un petit peu, partir de Tchangu. Donc on va aller kiffer un peu là-bas. Putain, je m'en suis encore collé une hier soir, c'était pas prévu. Mais j'ai mon pote Zayn et Kam qui m'ont dit, on va se boire un coup, tu veux venir et tout. J'ai dit, non, je suis pas chaud, je bois plus d'alcool. Je pars et on se les coller à danser sur la table comme des mogoliens, à partir en boîte de nuit et à finir sur la plage. Body life, that's good. Mais putain, les bonnes vibes, c'est trop bon. Donc voilà, aujourd'hui, on va partir là-bas. Je vais mettre un petit peu plus en mode vlog, on va discuter un peu avec Flo et tout, ça va être cool. On va vous montrer un peu les paysages. Moi, ça va me faire une petite vidéo, ça va être sympathique. Et voilà. Je voulais vous remercier aussi à vous tous là qui prenez ma formation pour pouvoir utiliser mon preset perso et faire des photos, c'est trop cool. Merci pour votre soutien, en tout cas, ça me fait grave plaisir. Et je sais qu'on va être encore beaucoup. Et n'oubliez pas de venir sur le Discord, bordel de merde, il n'y en a que quelques-uns qui sont venus. Donc vous avez les liens en dessous, allez-y les gars, venez, comme ça on peut discuter. Et donnez-moi votre nom pour ceux qui ont acheté la formation, que je puisse vérifier et que je puisse vous intégrer dedans aussi, ça sera plus cool. Bon aussi, petit update, je me sens grave bien. Ça y est, ça revient, mes boutons se barrent depuis que je bois de l'eau à mort. Donc je me ressens bien, je me ressens comme un homme, je me ressens fort. Je reviens dans mon sport, je peux sortir, je rebronze, je refais des rencontres. J'ai mes bons potes qui sont autour de moi maintenant. Donc je suis content, j'ai réussi à me faire un cercle quand même avec des personnes qui sont bien. Il y en a qui viennent, il y en a qui s'en vont, ça se passe aussi un peu comme ça sur Bali et on fait des choix aussi après parce qu'on ne connaît pas non plus les personnes des premiers à bord. Donc voilà, mais c'est cool, je fais beaucoup de rencontres, donc je suis trop bien, ça me fait du bien. Il ne manque plus qu'à vous savez quoi, mais en vrai je m'en fous parce que ce n'est pas vraiment ce que je recherche là. Je suis plus concentré sur moi-même, sur mes projets et sur ma vie ici et voilà. Je sais que je suis bien ici, je sais que Bali c'est fait pour moi. Si j'ai besoin de bouger de Chang'o pour quitter un peu toute cette masse, cette folie, il suffit juste de bouger. Donc franchement non, je suis trop content, j'ai mon kitas, ça y est, c'est-à-dire que je peux rester 10 ans, 2 ans ici. Donc c'est trop cool, je suis trop content, voilà. J'avais envie de vous partager ça et les gars foncez. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais foncez vraiment dans ce que vous aimez le plus. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, continuez à travailler dans ce que vous faites là à l'heure actuelle. Mais bossez à fond sur vos projets à côté parce qu'on n'a qu'une vie. Et si vous pouvez réaliser vos rêves et faire ce dont vous avez envie dans votre vie, vous avez tout gagné. Vous voyez, moi mon rêve c'était de venir vivre ici. Pas besoin de gagner des milliers, des cents, je veux juste de quoi vivre tranquillement. Ne plus avoir à compter entre parenthèses si j'ai besoin d'aller au restaurant ou de prendre un billet d'avion pour aller à côté. Parce qu'ici c'est pas cher, ça fait jusqu'à aller 400 balles maximum en aller-retour. Ça va. Donc franchement, voilà, foncez. N'hésitez pas à ne pas écouter les autres surtout. N'hésitez pas à ne pas écouter les autres. Faites ce que vous avez envie dans votre vie et foncez. Voilà. Bon allez, on va enchaîner. Parce que j'ai un peu trop parlé encore une fois, mais pour moi c'était important de vous partager ce petit message. Ça me fait plaisir. Et merci pour votre soutien aussi, pour tous les commentaires que j'ai de vous, tous les messages que j'ai de vous. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est ça qui compte plus pour moi que de gagner des abonnés. J'en ai en à foutre d'un côté en fait. Mais j'aime avoir votre soutien et c'est trop cool. Vos messages sont forts. Et moi ça me touche. Il y avait beaucoup de messages que je lis où je suis en mode, wow. En fait, je vous apporte beaucoup de motivation. Je vous apporte beaucoup de choses dans votre vie. Et on ne s'en rend pas vraiment compte en étant derrière une caméra comme ça. Mais what the hell, ça fait plaisir malheureux. Bon allez go. On enchaîne les petits gars. Parce que là le petit Flo il s'est mis bien. Il s'est trouvé une petite vide. Enfin, c'est un patrimoine français que je connais ici. qui louait sa villa pendant deux semaines parce qu'il est parti. Du coup, il est là pendant deux semaines. Je vais vous montrer. C'est grave cool. C'est grave posé. Moi c'est un truc qui me manque dans la mienne. C'est une piscine. Mais en même temps, c'est cool de ne pas avoir de piscine. C'est-à-dire que quand je vais à Obsidian m'entraîner, je peux kiffer la piscine de là-bas. Et en plus tu rencontres des gens. Donc c'est à la limite encore plus agréable. Mais bon le petit plouf du soir, des fois tu vois, il manque. Ah, j'ai chaud. J'ai encore la tête arrachée d'hier soir. Je transpire l'alcool. Ah, c'est un rec là. Monsieur Marek. Enchanté. Bonjour Monsieur Marek. Comment allez-vous ? Écoutez, ça va super. Là, je suis partant pour Asanur. Quel naturel. Le mec qui est très naturel à la caméra, je trouve. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue dans ce forum. Nous allons aujourd'hui discuter. Aujourd'hui, nouveau tutoriel pour passer le muscle up. Étape numéro 1, tirer. Bon, du coup les gars, programme, on va Asanur, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est à une heure de route, donc je vous montrerai ça. C'est chiant, on puisse pas filmer la route. Moi, j'aimerais bien filmer la route un peu de temps en temps, là. C'est cool, là. Mais putain, les gars, c'est GTA sur la route. La explication, c'est à 58 minutes et non à une heure. C'est à une heure. Il fait extrêmement chaud, combien fait-il ? Alors, il fait 31 degrés, ressenti 41. 40. En vrai, ressenti 40. Ressenti 40. Real feel, 40 degrees. Ça fait mal au cul, mais bon, on va passer plein de fou, vous avez froid. Aventure ! Bon, ben finalement, on va pas Asanur, on va ailleurs. Je sais pas comment ça s'appelle, on va là-bas. On va vers là-bas. En gros, au lieu de partir à droite, on part à gauche. Voilà. Et en fait, on va continuer et on va longer un peu la route. Il y a plein de plages, il y a plein de trucs. Et je pense qu'on va même se faire des petits arrêts, des petits trucs comme ça, ça va être cool. Voir un peu, ça fera des beaux paysages et au moins ça fera une méchante vidéo aussi. Avec des petits plans et ce sera cool. Petit souvenir, petite balade. Let's go ! Bon, t'es prêt ? Oui. Moi, je suis prêt. T'as pris ton appareil photo ? J'ai pris mon appareil photo. Ok, on est bon. T'as pris ton casque ? Parce qu'ici, les accidents, ça va vite. Ben, Emelette. T'as Emelette ? Sponsorisé par la Banque de France. Mondili Finance. La pote de force. Musique 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 Bon les gars on est sur un, on a trouvé une espèce de plage, c'est un truc de dingue, y'a personne, c'est complètement la folie, y'a une espèce d'ambiance mais c'est chiant parce que c'est pas pareil en vidéo, t'as pas les mêmes ressentis, y'a pas les mêmes énergies, là t'as toute l'eau qui vient vers toi, mais je sais pas, regardez quoi. Ça part de là, là vous avez des rochers avec les lianes qui tombent juste derrière, là ça part direct en mode jungle, avec Flo qui arrive là bas, c'est une dingue, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Musique 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 bon alors qu'est ce que tu penses un peu la batterie pour recharger c'est tout non mais on dirait un peu la bretagne je rigole non mais franchement c'est naturel il n'y a personne c'est un revivre gore j'ai trouvé le mot allez y a quelqu'un ? est-ce que y a quelqu'un ? c'est moi qui t'avais plus peur bon fini les conneries c'est moi qui prends les rênes du tu t'enregistres du jar ? ouais fini les conneries parce que charlie sait pas faire de vidéo je trouve que c'est pas fou c'est pas très qualitatif c'est moi qui prends les rênes c'est magnifique ok voyager explorer créer mais ne fumez pas wow on se croirait rien on se croirait dans la jungle on se croirait les mecs ils parlent comme dans le film c'est quoi c'est la plage ? la plage et genre ils sont sur scène t'as jamais vu ce film ? ça me fait trop penser à ça on est là en mode c'est dingue les gars c'est complètement dingue vous avez l'opportunité de pouvoir vous barrer mais barrez vous venez voir des trucs comme ça là ça ça revigore ça ravigote et ça revigore ça ravigote et ça revigore ça ravigote et ça revigore ça ressource un petit peu tout ça là tu vois ça te fait remonter la testo en flèche là tu te sens humain tu sens que t'es un humain sur cette planète t'es ouf et c'est ce que je disais avec Cam mon pote hier qui est canadien c'est que en France on ressent pas trop les énergies je trouve t'es pas vraiment c'est pas un truc qui me titillait vachement mais alors depuis que tu es à Bali ben en fait c'est même pas que tu crois pas ou quoi c'est que tu le ressens c'est à dire que t'as des endroits où tu vas rouler t'as des trucs que tu vas voir t'as des... tu vas ressentir des trucs que t'as jamais ressenti dans les... que t'as jamais ressenti en France quoi voilà et ici c'est vraiment... tu l'absorbe ça rentre en toi quoi c'est un truc de ouf il a beaucoup d'énergie à revendre après à toi de faire ouais allez oui 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 allez mais il If you awaken from this illusion, and you understand that black implies white, self implies other, life implies death, you can feel yourself, not as a stranger in the world, not as something here on foundation, not as something that has arrived here by flu, but you can begin to feel your own existence as absolutely fundamental. What you are basically, deep, deep down, far, far in, is simply the fabric and structure of existence itself. ... Bon, épuisant, fatigant, le soleil il tape de dingue, mais c'est pas grave, trop bonnes énergies, ça fait trop du bien. On va aller se faire un plouf avant de partir quand même, parce que tu vas pas partir sans au moins te tremper le cul cul d'en haut je pense, on va au moins aller se faire ça, et après retour à la case bas, mais faut qu'on fasse ça plus souvent, parce que c'est vraiment cool quoi, c'est vraiment ça fait du bien, ça te sort un peu de changou où c'est vraiment le bordel, très business, très, voilà, y'a beaucoup de personnes, t'as beaucoup de monde, t'as beaucoup de circulation, les plages elles sont vachement remplies à chaque fois, y'a des gens dans tous les sens, donc c'est pas très très reposant, les seuls moments qui sont reposants, c'est vraiment on va dire le soir à changou, à partir de 10-11 heures du soir, c'est là où t'as beaucoup moins de monde sur les routes, et c'est là où tu peux aller profiter de la plage, et tu peux aller marcher tranquillou, et que t'auras pas grand monde, personne, et ça c'est cool, et ça fait du bien, mais là, là, j'avoue qu'en pleine journée, c'est cool, la saison des pluies est normalement terminée, je pense qu'il n'y aura encore que quelques-uns, peut-être, vite fait, et encore, je suis pas sûr, parce que là, ça tape tous les jours, c'est gros soleil dans ta gueule, et c'est coup de soleil assuré, là on est... Moi je le nais, et ouais bébé, la classe à Dallas, enfin bon voilà, peut-être vous faire quelques derniers petits plans tranquillou, là on va aller, on va aller là, on va se baigner juste là, on va se va aller plus loin, je crois, on va juste rester là, je vais faire un plan et ça va faire du bien, on va en partir tremper, comme ça au moins, on est bien, un au fond ! On va sécher sur le Sculter. J'espère que vous avez kiffé. Petite vidéo simple, mais c'est du bien. Au moins, ça vous montre un peu... Quand je vois Bali, je le vois comme ça, quand même. Mais ce n'est pas la vérité-vérité. Parce qu'on soit, tu es dans ton appart, dans ta caisse house, tu as plein de monde, c'est partout pareil. Mais après, à vous d'aller trouver les bons endroits. Après, ça dépend de vous. Si la nature vous ressource, c'est bon. En tout cas, nous, c'était le cas. Voilà, c'est trop du bien. C'est trop du bien. Peace. Let's go. Sous-titrage ST' 501 C'est trop du bien. C'est trop du bien. C'est trop du bien. Si clairement tu veux avoir mon preset photo, savoir comment je l'utilise, comment je l'adapte à chaque photo, et bien ça se passe ici. Et tu me connais, il n'y a pas de blabla inutile. Là, on va droit au but. En gros, je vais tout te montrer pour que tu puisses l'adapter toi-même, que tu le modifies aussi derrière, et que tu puisses l'adapter sur toutes les photos que tu feras. Là, ce n'est pas des packs de presets. On s'en fout ça, c'est nul. Le mieux, c'est d'avoir un preset et de savoir l'adapter partout. Par contre, il faut avoir soit un iPhone, soit un Android qui prend les photos en format RAW, soit un appareil photo, bien sûr. Dans le pack, tu auras le preset pour Lightroom mobile, parce que ça se passe sur Lightroom mobile, mais tu auras aussi le preset pour le mettre sur ton ordinateur directement. Ah ouais, et n'oublie pas de nous rejoindre sur Discord, parce qu'on va pouvoir discuter tous ensemble, et pour tous ceux qui seront mes élèves, on pourra approfondir encore plus. Je vous donnerai plus de tips, et en plus de ça derrière, je pourrai vous voir évoluer, et ça, moi, ça me fait plaisir. Donc, si tu es vraiment intéressé, que tu kiffes mon travail, et que tu as envie de voir comment je procède, n'hésite pas, mon gars, tu cliques sur le lien là, et tu auras ma formation en ligne. Kiss kiss bang bang, bébé ! Sous-titrage ST' 501